Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers élèves et chers apprenants, Soyez les bienvenus à la BACADEMIE. Dans cette vidéo, nous allons parler du rôle de la lecture dans l'apprentissage des mathématiques, des sciences physiques et de l'archivie. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne YouTube de la BACADEMIE pour le faire. Vous pouvez taper « AROBAS BACADEMIE LAB » dans la barre de recherche de YouTube. Et une fois sur la chaîne, vous cliquez sur le bouton « S'abonner ». Suivez également la BACADEMIE sur sa page Facebook. Pour le faire, vous pouvez taper « AROBAS BACADEMIE LAB » dans la barre de recherche de Facebook. Et une fois sur la page, vous cliquez sur le bouton « Suivre et aimer la page ». Alors, revenons à notre sujet du jour, à savoir le rôle de la lecture dans l'apprentissage des mathématiques, des sciences physiques et de la chimie. Tout d'abord, il faut savoir que la lecture joue un rôle essentiel dans l'apprentissage des mathématiques, des sciences physiques et de la chimie. De même aussi que dans l'apprentissage de toutes autres disciplines. Voici donc six relations entre la lecture et ses domaines d'études, de la mathématiques, de la physique et de la chimie. Premièrement, compréhension des concepts. Vous devez retenir que la lecture permet d'explorer les manuels, les livres, les ressources spécialisées qui présentent les concepts mathématiques, physiques, chimiques de manière claire et détaillée. Il faut retenir aussi que la lecture offre une explication approfondie des principes fondamentaux, des formules et des théories participantes sur leur compréhension. Deuxièmement, nous avons la résolution de problèmes. Sachez que la lecture de problèmes mathématiques, physiques et chimiques aident à développer les compétences de résolution de problèmes. Les énoncés permettent de comprendre les situations données, d'identifier les données pertinentes, d'analyser les relations entre les différentes variables et d'appliquer les concepts à peu près pour résoudre les problèmes. Troisièmement, expérimentation et observation. Sachez que la lecture de manuels de sciences physiques et de chimie présente des expériences et des observations scientifiques réalisées par des chercheurs et des scientifiques rénommés. Ces lectures fournissent des informations sur la méthodologie expérimentale, les résultats obtenus et les interprétations qui en découlent. Les lectures encouragent également à mener des expériences par soi-même pour renforcer la compréhension des concepts. Quatrièmement, l'ajustement des connaissances. La lecture permet d'approfondir les connaissances dans le domaine des mathématiques, des sciences physiques et de la chimie. Elle offre la possibilité de découvrir des théories avancées, des applications pratiques et des recherches récentes. La lecture régulière des livres spécialisés aide à rester à jour avec les avancées scientifiques et à développer une expertise dans ce domaine. Et cinquièmement, nous avons la communication scientifique. La lecture de publications scientifiques, d'articles de recherche et de revues spécialisées permet de comprendre le langage scientifique spécifique utilisé dans les domaines des mathématiques, des sciences physiques et de la chimie. Elle favorise ainsi la capacité à communiquer efficacement des idées, des résultats expérimentaux et des découvertes scientifiques. Sixièmement, la pensée critique. La lecture stimule la pensée critique dans le domaine scientifique. En étudiant des textes scientifiques, on développe la capacité d'évaluer de manière critique les arguments, les preuves et les conclusions. La lecture encourage également l'analyse des problèmes complexes, la recherche de solutions alternatives et la remise en question des idées établies. En somme, vous retenez que la lecture est un outil précieux dans l'apprentissage des mathématiques, des sciences physiques et de la chimie. Elle fournit de l'information, favorise la compréhension des concepts, développe les compétences de résolution de problèmes et encourage la pensée critique tout en permettant de rester à jour avec les avancées scientifiques. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre le rôle de la lecture dans la compréhension des mathématiques, de la science physique et de la chimie. Je vous souhaite une très bonne compréhension de ce concept, de ce domaine d'études à travers vos différentes lectures. Je vous remercie. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacademy. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.com pour être davantage informé. Je vous remercie.